bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices d'amener des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait de me faire remarquer par les maisons d'édition alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel unboxing j'ai reçu pas mal de livres puisque j'ai eu la chance de participer à des salons du livre et certains auteurs et autrices ont eu la gentillesse de me donner leurs livres pour une chronique comme d'habitude tous les styles sont mélangés donc vous allez avoir de la poésie vous allez avoir du polar vous allez avoir un petit peu tous les genres je ne les ai pas mis par ordre de préférent je ne les ai pas mis dans l'ordre dans laquelle je les avais reçus donc comme d'habitude c'est un petit peu mélangé donc c'est un petit peu mon style alors j'aime bien être transparente aussi en vous disant que je n'ai pas lu complètement tous ces livres souvent je me lis quelques chapitres pour être dans l'ambiance du livre et pouvoir faire une chronique de qualité mais j'en ai vraiment reçu beaucoup je me suis fixé de tous les lire mais ça va me prendre beaucoup plus de temps que je ne le pensais alors on va commencer le premier livre dont je veux vous parler est justement un livre qui allie la poésie avec des images de très belles photos c'est un livre qui s'appelle journal d'un départ photographie de bretagne le texte est de jean-michel au beuvert et les photos de joël au beuvert c'est paru aux éditions le coudrier dans la collection sortilège je vous lis le quatrième de couverture d'entre les créatures l'humain évolue entre deux chaises entre l'immersion d'essence et la représentation mentale comme le noter l'ethnologue claude lévi-strauss il ne suffit pas que l'aliment soit bon à manger encore faut-il qu'il soit bon à penser ainsi louvoyons nous entre le réel et le vrai entre ce que nous vivons et ce que nous en concevons ainsi en est-il de ces photographies de bretagne où se love le poème la bretagne terre de légende aux paysages inspirants a captivé plus d'un poète en quête d'un allure où les départs s'ouvriraient sur la merveille de rêves vivants les faits se manifestent à qui en est à qui est à même de les apercevoir dans le mystère des forêts dans le poudroiement de la lumière quelle peine alors lorsque les activités humaines y font obstacle soudain alors que je m'apprêtais à en revisiter la connaissance devant l'entrée de la ligne barrée en rocher que j'empruntais par coeur et devant le vieux sentier détruit par un abattage furieux je me vis plus dans brosséliande que pimpons et amandes qu'interdit de marcher sur la plauve il me semblait que s'étaient évaporés les chemins de poussière où venait bourdonner la lumière à l'improviste des brouillères que tout était tracé borné fléché quand ces lieux où bruit sonné à l'aventure dans l'arrière-pensée des légendes comme à l'horizon du rêve la sauvagerie même s'était évanouie le naturel chassé n'en demeurait qu'une lande insipide aux mystères éventés discipliné à des parcours encadrés d'un coup il me sembla que cette bretagne me sortait du coeur les photos qui illustrent ce recueil parle de vallées noyées au profit d'un barrage hydroélectrique et de jaillissement d'écume symbole d'un éternel recommencement voilà donc journal d'un départ photographie de bretagne de jean-michel aubevert et joël aubevert aux éditions le coudrier le livre suivant s'appelle belle et rebelle de sabrina kefner sabrina kefner m'a envoyé deux livres belle et rebelle femme oubliée de la révolution et le cheval et autres poèmes je vais vous présenter donc le premier livre avec une très belle couverture belle et rebelle de sabrina kefner femme oubliée de la révolution issue du peuple ou de l'aristocratie dramaturge ou aventurière les femmes ont joué un rôle certain dans la révolution française qu'elles ont vécu entre drame et passion sabrina kefner dresse les portraits de l'élégante marquise de greco et de la sublime comtesse de la rochefoucauld d'une nourrice parfaitement inconnue mais loyale ainsi que de l'inoubliable olyme de gauche ces belles rebelles renaissent sous la plume de la romancière qui invite le lecteur à voyager dans le temps après avoir consacré des sagas plus longues à d'autres femmes oubliées ce recueil de nouvelles est fait pour redécouvrir des personnalités pétillantes parfois étonnantes tout en se cultivant sabrina kefner est née en allemagne et vit en france depuis plus de 30 ans spécialisée dans les langues étrangères elle crée sa société immobilière qu'elle gère avec succès avant de se réinventer à travers les métiers du cheval et de l'enseignement aujourd'hui la traductrice rend hommage à des femmes au destin hors du commun ses romans reposent sur de vastes recherches dans les archives et existe également en langue allemande donc ça c'est pour le premier donc belle et rebelle femme oubliée de la révolution et alors le deuxième livre que j'ai reçu de sabrina kefner s'appelle le cheval et autres pro poèmes les illustrations sont de hélène fleurio et donc il s'agit c'est aux éditions donc stella maris et donc il s'agit en fait d'un recueil de poèmes qui est illustré de très belle manière voilà je vous le conseille je lis donc le quatrième de couverture cette collection de poèmes nous entraîne dans l'imaginaire autour de la plus belle conquête de l'homme le cheval la complicité avec l'animal reste le liet motif tel un fil rouge dans la vie de l'autrice sabrina kefner est une romancière et traductrice d'origine allemande avec ce florilège d'une trentaine de poèmes elle quitte les sentiers battus en nous livrant des pensées inspirées par son activité équestre d'autres vers rendent hommage à des femmes oubliées à l'exemple de ses romans des réflexions nostalgiques reviennent sur une vie marquée par l'éloignement familial et l'absence voilà deux livres que je vous conseille un nouveau livre qui est un coup de coeur couverture vous savez comme je suis sensible aux couvertures pour la petite histoire j'ai rencontré eva collin au dernier salon où je me suis rendue donc qui était au bois du casier c'était elle était dans les toutes toutes dernières auteurs et autrices et je tenais absolument à voir tout le monde donc les autres étaient déjà en train de remballer leurs livres et je voulais absolument absolument voir tout le monde et donc j'ai rencontré eva collin et franchement j'étais super contente de la rencontrer elle a plusieurs livres avec des couvertures fabuleux je suis tout de suite tombée amoureuse de celui ci et du 4e de couverture donc qui s'appelle quand le trèfle et le papillon vacille c'est un livre donc suspense et émotion je vous lis le 4e de couverture donc quand le trèfle et le papillon vacille emily robinson psychiatre cartésienne rencontre daniel doux rêveur fragilisé par un deuil tous les opposent sauf leurs origines irlandaise un coup du destin peut-être un orage précipite daniel au milieu de la famille d'emily quand le neveu de quatre ans de celle ci disparaît la peur réveille les secrets du passé quelles malédictions paralysent le père d'emily lors des battus dans la forêt à la recherche du petit sami quels étranges souvenirs viennent s'imposer à daniel comment distinguer la réalité des contes de faits que lui racontait sa grand mère entre croyance et certitude entre vérité et mensonge l'irlande les appelle là où tout a commencé devons nous chercher à lire entre les lignes de notre histoire familiale la question est posée un roman choral intrigant des personnages attachants et bouleversant une immersion totale en forêt et en irlande eva colin se consacre depuis 2021 à sa passion pour les mots romancières elle est aussi relectrice correctrice et conseillère littéraire psychologue fascinée par l'humain elle propose des romans contemporains mêlant suspense et émotion quand le trèfle et le papillon vacille abordent les croyances le stress post traumatique les secrets de famille et le pouvoir des histoires voilà une très belle couverture mais aussi un très beau livre en plus j'adore l'irlande donc j'ai vraiment hâte de plonger dans ce roman j'en ai lu quelques chapitres et je dois dire que je suis complètement envoûté une nouvelle rencontre bien sympathique lors du salon du livre du premier salon du livre où je me suis rendue c'est marie roger avec une série de livres donc qui s'appelle minetka il ya plusieurs tomes ici c'est le tome un le grand chaos alors je vous lis le quatrième de couverture il y a bien longtemps quatre mondes autrefois en équilibre centre déchirèrent parmi eux les magiciens man aquatique et manimaux étaient dépendants d'une magie éteinte et leur existence fut au fil des âges oubliés des humains doués d'une technologie les ayant porté à travers les étoiles lorsqu'au retour d'une mission secrète le gouverneur basila retrouva l'ensemble de son monde natal frappé par la mort et la destruction il était le parfait coupable accusé de négligence et même de trahison par le conseil intergalactique lui qui était pourtant reconnu comme homme de bien et de paix était maintenant un fugitif filant aux côtés d'une poignée de fidèles dans son astronef à travers l'immensité de l'univers un étrange enfant qui deviendra minetka va venir bouleverser le destin de l'équipage minetka le grand chaos est le premier volet d'une saga qui nous plonge dans une fantasmagorie où tout reste à découvrir une lecture qui se savoure à tous les âges et touchera tous les coeurs marie roger a passé son enfance entre trois pays la belgique le canada et l'allemagne installé à bruxelles depuis 1989 elle a toujours été fascinée par l'aspect cosmopolite de la capitale de l'europe dans laquelle se côtoient des personnes venues des quatre coins de la planète passionnée d'histoire et de monde fantastique elle a entamé son premier roman à 19 ans les études et la maternité tempère son désir d'écriture elle se retrouve seule avec ses deux enfants et se consacre à leur éducation 29 ans plus tard elle reprend l'écriture de minetka fruit du monde imaginaire qu'elle a partagé pendant son enfance avec sa soeur d'ailleurs c'est sa soeur qui a fait qu'elle est artiste peintre qui a dessiné la couverture une très belle couverture alors ce livre ce n'est pas moi qui le lit c'est ma fille et elle ne m'en dit que du bien ce sont des mondes imaginaires c'est très très agréable à lire donc n'hésitez pas à plonger en plus il y en a plusieurs donc il ya de quoi se rassasier marie roger minetka le grand chaos donc ça c'est le premier volume mais quand vous avez fini celui ci vous pouvez attaquer sans problème les autres alors le prochain livre que je veux vous présenter c'est un livre de géraldine fève donc géraldine fait partie du groupe lecteur auteur et éditeur et c'est un livre qui s'appelle fais moi danser je vous lis le quatrième de couverture élevé par une mère célibataire dans la privation karine rencontre à l'âge de 18 ans robinson de 20 ans son aîné trois ans plus tard grâce à ce dernier elle termine ses études et décroche un diplôme en comptabilité cependant s'ennuyant et ayant du mal à trouver un emploi elle suit les conseils de sa cousine nadine et demande à son bienfaiteur de lui payer des cours de danse elle découvre alors l'amour en la personne de son jeune professeur aura-t-elle le courage de quitter son protecteur pour faire face aux problèmes de la vie quotidienne en compagnie de son petit ancienande au salaire modeste robinson acceptera t il de la perdre après avoir tant investi en elle quelles seront les recommandations de sa mère qui découragé à l'époque par les vicissitudes de la vie l'avait encouragé à se lier à un parfait inconnu alors qu'elle n'était qu'une jeune fille sans expérience voilà donc c'est toute une histoire je vous le conseille donc c'est fait moi danser de géraldine fève le livre suivant est un livre qui est tout en émotions puisque c'est moi j'ai été choisie toute vie est unique celle ci est la mienne c'est un roman autobiographique d'ailleurs j'ai présenté dans mon dernier podcast et je vous lis le quatrième de couverture je viens d'écrire ce livre qui est une histoire vraie sur mon parcours de vie avec des anecdotes je raconte ma naissance mon abandon à l'âge de trois mois puis mon adoption lorsque j'ai 11 mois et les retrouvailles avec ma mère biologique 30 ans plus tard grâce à mes parents adoptifs qui m'ont remis mon dossier concernant mon adoption je me livre à vous et espère que mon histoire vous touchera qu'il ouvrira des portes pour des personnes dans la même situation que la mienne je vous dis tout et il faut savoir aussi que il y a un versement de 1 euro sur chaque vente de livres à l'association oh ma vie qui fait rêver les enfants malades en oncologie au CHU de Nantes voilà c'est un livre émotions qui raconte qui raconte donc un parcours de vie qui parle aussi de l'adoption de la recherche des racines familiales c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous aimez les livres autobiographiques et les parcours de vie qui sont pleins de résilience alors oui je sais je dis souvent alors le livre suivant est encore un coup de coeur au niveau de la couverture regardez je sais pas si vous voyez mais cette couverture elle est en relief donc on voit ici le titre et le centre est en relief alors j'ai aussi rencontré coralline croquet lors d'un salon ici donc au bois du casier à charleroi et je dois dire qu'on a discuté assez longtemps il faut savoir que moi je suis pas vraiment polar je suis plutôt science fiction et anticipation mais d'un autre côté je suis toujours très curieuse de voir d'autres genres et de m'intéresser à des auteurs qui écrivent d'autres genres et avec ce groupe j'ai vraiment découvert énormément de choses et donc coralline m'a parlé vraiment avec beaucoup beaucoup de passion de son amour du polar et aussi d'un salon qui va avoir lieu bientôt à mons et où il y a plein plein d'activités autour du polar alors elle m'a demandé de choisir un livre et j'avoue que j'ai craqué pour la couverture encore mais le livre en lui-même est vraiment très très intéressant je vous lis le quatrième de couverture deux hommes que tout oppose d'un côté étienne vétérinaire marqué par la vie et les épreuves qui pensent ces blessures à l'abri des regards de l'autre florent inspecteur de police respecté de tous et charismatique entre le fantôme d'une femme le cadavre d'un chien et cette ombre aveuglée par la colère animée par la vengeance si le mensonge se nourrit de noirceur c'est peut-être dans les ténèbres du sous-sol d'un chalet perdu en pleine forêt que la vérité éclatera mais en quel en sera le prix donc né à mons en 1981 coralline croquet ingénieur agronome a cultivé son terrain professionnel avec rigueur et aujourd'hui statisticienne chez stad bell entre les rêves et la réalité du quotidien les rails l'ont fait dévier de la logique des chiffres vers l'imaginaire des lettres c'est au rythme des allers-retours en train qu'elle a tissé les trames de contre-coups son deuxième roman voilà donc il est paru donc dans une maison d'édition qui s'appelle le lion zélé et voilà donc c'est vraiment un très beau livre j'ai lu quelques chapitres et j'adore je crois que je vais finalement aimer tout ce qui est polar et m'y intéresser vraiment voilà coralline croquet contre-coups avec sa magnifique couverture en relief le prochain livre que je vous présente il suffisait d'aimer de joël tot alors j'ai rencontré joël tot aussi lors du salon du livre au bois du casier voilà c'est aussi un très beau livre je vous lis le quatrième de couverture george médecin respecté à tout pour être heureux marie sa femme est sublime aline sa maîtresse est tout aussi belle et etienne son fils va bientôt fonder une famille mais tout s'écroule le soir où etienne meurt d'un accident ravagé par le chagrin george s'isole et sombre dans l'alcool aline qui l'a abandonné tente de survivre à son coeur brisé et marie tant bien que mal se bat pour protéger ce qui reste de sa famille ses efforts suffiront-ils à restaurer le bonheur qu'étienne semble avoir emporté avec lui donc dans ce premier roman donc joël tot entremêle avec adresse le destin de personnages disparates qui frappés par un même tragédie se révèle dans leur désespoir comme dans leurs efforts pour s'en sortir d'une bouleversante humanité née en 1962 à ville vorte en terre flamande joël tot vit actuellement à anu en wallonie en belchique et est enseignante à bruxelles battante doté d'une grande intelligence émotionnelle elle aime la vie dans tous ses aspects et sont ses maîtres mots sont la famille les amis et l'écologie il suffisait d'aimer son premier roman alors vous savez aussi comment j'aime mettre en avant les auteurs qui commencent donc n'hésitez pas pour encourager joël tot achetez son livre lisez le donc il est paru aux éditions jet d'encre et c'est un très beau roman qui est plein de d'émotions il suffisait d'aimer de joël tot le roman suivant mais c'est pas vraiment une nouveauté parce que je vous en avais déjà parlé c'est franc maçonnerie la grande désillusion ou les tribulations d'antoine en loge de wilson et vans si je l'ai mis dans mon unboxing mais c'est parce qu'en fait je l'ai cette fois ci je l'ai reçu donc wilson et vans a eu la gentillesse de me l'offrir j'en avais déjà parlé c'est un livre très intéressant qui parle de la franc maçonnerie peut-être sous un aspect un petit peu différent je vous lis le quatrième de couverture soudain au détour d'une réelle adjacente quelques silhouettes fantomatiques d'hommes et de femmes émergèrent de l'épais brouillard tête baissée en mitouflée dans leur long manteau noir se dirigeant d'un pas pressé en direction d'une gigantesque porte en bois après trois coups résonnant brisant le silence oppressant le grincement du judas révéla lentement le regard pénétrant d'un oeil inquisiteur qui sondait les âmes au plus profond mot de passe exigea la voix d'outre tombe l'homme s'exécuta et après un murmure l'entrée s'ouvrit lentement dans un craquement évoquant les portes de l'enfer les silhouettes s'engouffrèrent prestement les unes après les autres dans l'entrebaillement de l'ouverture et le passage referma aussitôt avec la même sinistre crissement minuit passa dans l'ombre la lourde porte se réouvrit et les silhouettes éterrées maintenant chargées d'un secret indicible se dispersèrent aussi vite qu'elles étaient à part alors wilson evans est un ancien cadre supérieur du secteur privé il a passé plus d'une quinzaine d'années à fréquenter les loges maçonniques il vous propose de l'accompagner dans ce monde où les apparences sont trompeuses où la loyauté la trahison se côtoient et où chaque pas dans l'ombre pourrait conduire à la lumière ou à l'obscurité voilà un livre que je conseille aux personnes qui ont envie d'en savoir plus sur la franc-maçonnerie de façon peut-être un peu différente un nouveau livre d'Evelyn Wilworth la vie en robe rose et noir avec une préface de philippe luxe et des illustrations de anita de meilleur c'est un livre qui est également donc sorti dans les collections coudré des éditions le coudrier voilà comme le premier livre que j'ai présenté je vous lis le quatrième de couverture les tranches de vie qui nous sont offertes dans cet ensemble de nouvelles se déroulent entre 0h et 24h d'un 21 mars dans des lieux somme toute assez banal que l'on devine proche les uns des autres un site touristique sur la ce mois une cabine photo une gare une maternité une portion d'autoroute un cinéma s'y croise et recroise d'un récit à l'autre des personnages de tout âge et de toute classe sociale aux vertus très différents qu'ont-ils en commun sans doute pas grand chose si ce n'est qu'en ce 21 mars équinoxe de printemps promesse de vie d'énergie nouvelle ils ont tous agi d'une manière telle que leur vie en sera peu ou prou bouleversée parfois définitivement leur horizon revêtira-t-il robe rose ou noire pour la plupart d'entre eux on ne sait mais ce n'est pas la question ce qui importe c'est le moment l'impulsion ou le hasard s'il existe ou un événement imprévu ou provoqué a apporté le changement dans leur vie routinière et la manière dont ils ont répondu car ils ont toujours été agissant voilà donc c'est un recueil on va dire de nouvelles mais qui s'entrelacent les unes par rapport aux autres Evelyne Wilreth la vie en robe rose et noire dans la collection coudrée édition le coudrier avant de se quitter petit récapitulatif coréline croquet contre-coup aux éditions le lion zélé fais moi danser de géraldine fève minette k le grand chaos de marie roger aux éditions la compagnie littéraire Evelyne Wilreth la vie en robe rose et noire à la collection coudrée édition le coudrier wilson evans franc maçonnerie la grande désillusion où les tribulations d'antoine en loge Eva Colin quand le trèfle et le papillon vacillent suspense et émotions il suffisait d'aimer de joël tot aux éditions jet d'encre moi j'ai été choisi toute vie est unique de dominique godet le cheval et autres poèmes et belles et rebelles femmes oubliées de la révolution de sabrina kefner et enfin journal d'un départ photographie de bretagne des textes de jean michel au beuvert et les photos de joël au beuvert aux éditions le coudrier collection sortilège et voilà qui termine cet unboxing merci de m'avoir écouté n'oubliez pas de mettre un pouce de vous abonner à la chaîne et de brancher les notifications pour ne rien manquer merci beaucoup pour tous vos livres c'est vraiment très gentil n'oubliez pas si vous me les envoyez de me les envoyer avec des possibilités comme mondial relais ça coûte moins cher ou demander un tarif spécial pour les livres et brochures ça aussi ça coûte moins cher vous pouvez également m'envoyer vos livres en pdf il n'y a pas de souci je serai très heureuse de les recevoir encore merci pour tout et je vous dis à bientôt pour un autre unboxing ou une autre vidéo sur ma chaîne youtube au revoir à bientôt pour un autre vidéo sur ma chaîne à bientôt pour un autre vidéo sur ma chaîne